Allo à vous ! Alors, avant de commencer à parler, je vérifie quand même que le micro est bien branché. Oui, ça a l'air ! Ça va ! Pas de couac ! Attention, on commence bien ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, moi, ça va ! Tranquille ! J'ai mis mon petit t-shirt avec le meilleur starter de Pokémon, évidemment ! C'est bien connu ! Et aujourd'hui, il est prévu qu'on se fasse une bonne petite session de jeux rétro Megadrive ! Toujours dans la Megadrive, évidemment ! Parce que j'adore ! Parce qu'on adore ! Parce que voilà ! Et là, par rapport aux autres fois où je faisais surtout un petit peu à droite à gauche, j'ai envie de reprendre un peu Soleil, que je vous avais présenté une fois précédente ! Et donc, c'est prêt ! Je vais regarder ! Oui, on va pouvoir passer directement dessus ! Je vais rappeler les petits éléments qui se sont passés ! Ça va, c'est pas non plus le scénario où il y a absolument besoin d'avoir tout suivi ! Il n'y a pas trop de problèmes ! En tout cas, pour le moment, on est où je suis ! Alors, j'ai ma petite manette ! J'ai ça ! Je vais me remettre le son ! Hop ! Salut, Roliag ! Alors... Ah oui, c'était là ! Donc, voilà ! Je suis ce petit personnage ! Vous voyez que j'ai un chien qui est très 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 agile ! Pour faire un truc comme ça ! Salut, ce boogie net ! Comment ça va ? Alors, je vous avoue que là, je ne sais plus trop trop... Non, ça, c'est pour se regarder ! Il n'y avait pas un moyen d'avoir la map ? Soleil, soleil, soleil ! Oui ! Effectivement, c'est un jeu qui s'appelle Soleil ! D'où les emojis Soleil ! On est bien, on est raccord ! Alors, je vais retourner là pour voir au niveau de la map ! Concrètement, j'incarne un petit personnage qui vient d'ici, donc d'une ville qui s'appelle Soleil ! Hello, Amandinos et Caroline ! Comment ça va aller, girls ? Ça m'a perturbé ! Votre arrivée ! Oui, la map, c'est quand je sors, c'est pour ça que je suis en train de sortir, du coup ! Donc, je viens d'ici ! Disons que dans ma... Dans cet univers-là, les jeunes garçons de 14 ans reprennent un peu le flambeau de leur père, en l'occurrence, là, d'être un chevalier ! Oh, trop bien ! Mieux depuis qu'on a lancé ton stream ! Oh, c'est trop mignon et c'est fucker en même temps ! Oui, t'en fais... Non, t'en fais jamais trop ! T'en fais jamais trop ! Ben moi, ça va, ça va ! Juste avant, là, je faisais des... Des... Comment on dit ça ? Mettre des adresses sur des enveloppes... Ah, moi, le son est un peu fort pour moi ! Vous me dites, encore une fois, c'est vous, je le rappelle, les spécialistes, les assistantes techniques de la chaîne ! Donc, si le son est trop fort, si le micro est comme ci, comme ça... Voilà ! Euh... Donc, je disais quoi ? Ouais, que je mettais des adresses sur des enveloppes... Voilà ! Donc, il faut... En prévoyant... Ah, vous n'avez pas le son du jeu ! Ah ! Merci ! Et ça, c'est une information... Very, very importante ! Alors, attendez, pourquoi on n'a pas... Qu'est-ce qui me fait ce petit con ? Je sais pas si on a le son du jeu ! Ah ! Je faisais de la paperasse, ouais, c'est ça ! Heureusement que je demande, hein ! Parce que vous, c'est pas vous qui le dites, hein ! Euh... Ah ouais, il est sur par défaut ! Voilà, comme ça ! Là, vous devriez l'avoir ! Alors, elle décomne légèrement ! Je ne sais pas pourquoi, mais voilà ! Ah ! Ça va être dommage de s'en primer, non ? Attendez, je ne suis pas à s'en primer ! Bah non, c'est pire ! Bon, on s'en fout ! Ah ouais ! Les musiques du jeu, vraiment, sont vraiment cool ! Ah ! Hop ! C'est juste que je décale pour mieux avoir les messages ! Ouais ! Salut Hélène ! Comment, comment que ça va Hélène ? Euh... Donc, je vous disais... Chevalier, bla 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 ! Concrètement, on s'est retrouvé à un moment dans un espèce de terrain de jeu, où on a vu une voyante, qui nous a donné le pouvoir ! Ça mérite bien de payer pour débloquer la bombe basse ! Ha 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 ! Je te jure, c'est bien ! C'est bien ! Il faut utiliser les pieds, ça ne faut pas hésiter ! Euh... Donc... Moi, j'ai pas le retour dans mon micro, c'est très perturbant ! Ah, ça y est ! Là, je pense que c'est... Désolé ! Comme d'habitude, j'ai fait mes petits réglages, vous avez l'habitude ! Peut-être baisser un peu le son pour que t'entendes mieux ! Même si le son est trop cool ! Ah, il faut me le dire ! Il n'y a pas de soucis ! Il n'y a pas de soucis ! Ah ouais, ouais, non ! Le son du bureau est trop trop fort ! Je pense que c'est Dimi, la dernière fois, quand il vous a fait écouter des trucs, il a dû monter le son ! Qu'est-ce que je suis con ! Bref ! Mais ça, vous le savez ! Alors, le micro... Ouais, je vais peut-être le monter un peu, parce que moi, je parle moins fort que Dimi ! Voilà ! Comment on est là ? Au pire, si vous n'avez pas le son à fond, ce n'est pas grave ! Tant que vous entendez ce que je dis... Pas comme ça, par exemple ! Moi, il me déconcentre, je vais baisser un peu ! Ok ! Bon, vous me dites... Voilà, je n'entends plus rien ! Donc, concrètement, qu'est-ce que je disais ? Parce que je ne sais plus, à force, je ne sais plus du tout ! Mais là, je m'entends trop, c'est trop chiant ! Hop ! C'est pénible ! Bon, je vais mettre entre les deux ! Voilà ! Ça devrait être bon ! Et puis, la musique n'est pas du tout en boucle ! Bah oui, oui, oui ! Mais c'est pour ça ! Moi, je n'ai pas le même retour que vous, en fait ! Donc, du coup... Moi, le retour est complètement indépendant ! Voilà ! C'est comme, vous savez, boucle d'or et les trois ours ! Le lit trop dur, le lit trop mou ! Ah, le lit est parfait ! Et après, se fait dégager par les ours ! Parce que nous, on ne va pas se faire dégager par les ours ! J'adore mes... Mes comparaisons... Vraiment nulles ! On s'en fout ! Donc, bref ! Donc, j'ai eu... Mon personnage a eu le pouvoir, grâce à une voyante mystérieuse, de parler aux animaux et à certaines fleurs, certaines plantes ! Mais, par contre, il ne peut plus parler aux humains, maintenant ! Donc, c'est très pratique ! Mais, donc, on en a profité pour aller chercher notre chien, qui s'appelle Pilou, il me semble ! Le chien Pilou ! Donc, qui est ici... Ah ! Il s'appelle Chien ! Super ! Et qui a le pouvoir d'immobiliser les ennemis quand il est mort, en gros, on va dire ! Donc, concrètement, hop, j'utilise son pouvoir avec Odeja, c'est ça ! Et dégâts des ennemis qui vont dessus, voilà ! Et donc, petit spoil, mais on va pouvoir avoir dans le jeu beaucoup d'animaux sympathiques qui vont nous accompagner et nous aider ! Alors, pour le moment, il me semble que, comme j'ai appris à sauter, je vais pouvoir faire un autre entraînement... Qui sont des espèces de... Ah oui, bah oui, je suis con, je ne peux plus leur parler ! C'est pas un bug du jeu ! Salut Astridoudou ! Ce n'est pas un bug du jeu, hein ! C'est... Je ne peux plus... Je peux encore lire le texte, par contre, je ne peux pas... Blablabla, vous avez compris ! Très... Alors, attendez ! Très facile, accessible à tous ! Non, ça, on l'a fait le débutant ! Niveau intermédiaire ! Essaye si tu sais sauter ! Voilà, je sais sauter ! Donc, on va faire ça ! Après, c'est un peu comme du Zelda-like, hein ! On peut s'amuser... Ah oui, pardon ! Truc très important ! On peut lancer son épée aussi ! Ce qui est juste canonissime ! Oui, il est trop mignon ! Alors, il est super mignon ! C'est vraiment le chien de la famille, donc là, du coup, qui m'accompagne ! Parce qu'on peut lui parler, alors pas là, mais... À certains moments ! Sauf que, rapidement, le pauvre, on ne l'utilisera plus jamais ! Dès qu'on aura les autres animaux qui donneront des capacités bien plus intéressantes ! Dingo et... Ouais ! C'est un peu dans le style Dingo et Max, et voilà ! Alors, là, voilà ! On peut sauter maintenant par-dessus ces trucs ! Ça s'appelle Soleil, le jeu ! C'est un jeu sur Megadrive ! C'est concrètement un de mes deux jeux préférés sur Megadrive ! Alors, là, je suis en train d'aller là ! Je ne sais même pas si c'est vraiment ici qu'il fallait aller ! J'ai un gros doute, hein ! Non ! Là, c'est la sortie ! Salut, Sam Beck ! Ouais, c'est un peu une espèce... Ah ! Ce qu'on appelle les Zelda, en fait, c'est les ARPG ! Action RPG ! Où on a son personnage qu'on contrôle... Directement ! Ça sert à rien d'aller sur la bûche, je crois ! Donc là, je vais aller à la sortie, en fait ! Je suis un peu con ! Et du coup, voilà ! Alors, il n'y a pas vraiment d'objet, là ! On n'est plus sur un système d'animaux qui nous accompagnent ! Je vous ne spoil pas ! Je ne vous dis pas à quoi ils vont exactement servir ! Ok ! Activez les boutons rouges en sautant dessus ! Yopi ! Maintenant, on peut ! On rappelle que c'est un lapin qui nous a appris à sauter ! Ce qui est plutôt logique ! Donc là, hop ! On peut esquiver les piques ! Effectivement ! On a passé 20 plombes à régler les boutons parce que... Les boutons ! N'importe quoi ! Je dis vraiment n'importe quoi ! Est-ce qu'on ne peut pas péter ce truc-là ? Non, on ne peut pas ! Pas là, en tout cas ! De quoi ça sert, ça ? Non ! Des fois, il y a des petits trucs cachés et tout, donc... Ouais ! Ah, c'est ceux-là dont tu parlais, Amandine Urs ! Écoute... Des fois, il y a des trucs cachés ! Je pense avoir tout un peu découvert dans le jeu à l'époque et m'en souvenir à peu près ! Donc si vraiment il y a quelque chose... Heureusement, il y a des lapins ! Ah, il y a un petit monsieur, mais bon... On rappelle que du coup, comme je sais parler aux animaux maintenant grâce à une voyante... Je vais le dire 500 fois, mais vous le saurez ! Heureusement... Bah du coup, je ne peux plus parler aux humains ! Ce qui est un peu bête ! Voilà, des fois, il y a des boutons rouges qui font des petits trucs... Comme vous avez vu là, un truc qui fait... Qui fait un petit chemin ! Alors, si j'étais comme à l'époque, je m'amuserais à péter tous les trucs... Parce que parfois, il y a de... Il y a des pièces, des pommes... Les pommes, vous les voyez en haut là... Ce sont... Ce sont les points de vie du personnage... Et on a des pièces... Je ne suis pas très riche... Et je me suis bouffé un arbre ! Ah ! Là, voilà ! Là, il y a un certain qui... Qui désactive... Ou qui font des pièges, merci ! Voilà ! Bon, le chien ici, concrètement, ne sert à que dalle ! Bah oui, il est trop mignon ! J'adore ! Alors, anecdote absolument nulle ! Quand je joue à ce jeu gamin... Je ne sais pas pourquoi... La première fois que j'ai joué, j'ai appelé mon personnage... G-A-G-A-B-E... Et du coup, à chaque fois que j'ai joué, je l'appelais comme ça... Là, je l'ai appelé Greg, hein... Parce que bon, j'ai un petit peu grandi depuis... Ah ! Si, on peut les péter ! Voilà, je me disais bien ! Et je ne sais pas d'où est devenu ce nom... Horrible en plus, franchement ! On est parfois très cons quand on est gamin... Et moi, je suis encore très con, encore maintenant... Ah ! Super ! Pour deux pièces ! Ça m'a l'air vraiment cool ! Et moi, je trouve ça méga original ! Et encore, je fais exprès de ne pas vous dire... Il y a un truc encore plus original de ouf, de ouf, de ouf... Mais je vous le dirai, autant... C'est ça, G-A-G-A-B ! Mais je n'ai pas oublié ! Entre ça et Bibi, dans Final Fantasy IX, que j'ai appelé Toumimi ! Parce que oui, il était Toumimi ! Mais bon, c'est un nom un petit peu réducteur, quand même ! Qui n'était pas que ça ! Alors là, je ne sais plus s'il y a des trucs à faire... À part me manger des piques... Ça, je ne pense pas qu'on puisse péter comme ça... Ah oui, ça va être avec là, regardez ! Hop ! Oh, les bâtards ! Ça, franchement, c'était vicieux ! Et pourtant, je pense que je me tombe dans le piège à chaque fois que j'y joue ! Ah, mais là, je ne peux pas ! Allez-y, madame, madame, monsieur ! Ah si, je peux ! Wouah, c'est chaud patate ! C'est pas une petite pièce ? Une petite pomme ? Non ! Non, alors là, normalement, ce sera pour avoir... Vous voyez... Je ne peux pas y aller ! Là, il y a écrit en bas... J'allais vous montrer, mais vous ne voyez pas ! J'ai une médaille de bronze, je veux une autre médaille ! Ça te rappelle ta première PS1 ? Ah ! Je me demande si tu connaissais le jeu, parce que je sais que tu connais bien quand même en rétro gaming, le jeu Alundra ! Ça me fait un peu penser à Alundra, ce genre de jeu-là ! On incarnait un personnage qui avait le pouvoir de rentrer dans les rêves des gens ! Et souvent, c'était des cauchemars et ça se traduisait par des espèces de donjons avec des monstres à battre ! Et c'était un petit peu de... Alors, en plus joli, peut-être ? Mais c'était un petit peu de ce style-là ! Ah ! Ça va qu'elle ne pique pas, mais... Ouf ! Donnez-moi des sous-villes, donnez-moi des sous-villes, les belles ! Ah ! Je dois vous rappeler que j'ai la phobie des insectes ! Cassez-vous ! Ah ! Super ! Ah ! Génial ! Bon allez, on va se casser ! On va se casser aussi ! Hop ! Ah ! Je l'avais dit, je ne crois pas qu'il faut aller dans l'eau ! Si ! Bon, c'est un endroit quand même assez riche ! Ils arrivent à utiliser toute une partie juste pour faire une épreuve, quoi ! Super ! Je ne vois rien ! Je ne sais même pas s'il faut aller... Ah ! Si ! Je crois que ça va être terminé ! Ces abeilles sont plus sympas que celles d'animal crossing ! Tu m'étonnes ! Horrible animal crossing à chaque fois que tu as un gros pet sur l'œil après ! Affreux ! Ah ! Je sais qu'il y en a une qui est bien et une qui n'est pas bien ! Est-ce que c'était vraiment là ? Je sens que si j'appuie dessus, il y aura plein de piques alors je ne vais pas le faire ! Ah ! Mais il y en a partout ! Oh ! J'ai de la chance ! Ah ! Ah non, c'est ça ! Ça fait encore des abeilles ! Stop ! Stop ! J'étais plutôt sur Resident Evil, Zelda... Bah du coup, pas sur PlayStation ! Spyro, Dinosaure... Ah ! Alundra ! Non, ok, bah je ne sais pas ! Peut-être que je me disais que ça te faisait rappeler... Ce genre de jeu ! Bah non, mais ce n'est pas là qu'il faut aller alors ! Qu'est-ce qu'il me fait aller ? Pourquoi il m'a mis du feu pour rien ? Ah ! C'est après ! Ah ! C'est corsé leur truc quand même ! Je vais passer outre ! Bon, c'est honnêtement pas forcément la meilleure partie du jeu ! Mais voilà, c'est pour commencer, là on est vraiment en mode un peu tuto... Ah ! Une pomme ! Super ! Après, en le voyant, j'ai peut-être déjà joué avec... Ah ! C'est digne d'une épreuve de Koh Lanta ! Si tu le dis ! Si tu le dis ! Plus toi l'expert ! Ouf ! Euh, j'appuie dessus ! Ça ne sert à rien ! Ça fait un peu la pyrinthe et tout, quoi ! Euh, à quoi ça sert d'aller tout là-haut ? Ah non, il y en avait certains qui n'ont pas pété ! Alors, la musique là, elle déconne un peu, c'est vraiment... C'est le... Comment ça s'appelle ? L'émulateur ! Oh là là ! Bon, ça va, parce qu'en fait, on ne peut pas tomber si on saute pas ! Oh ! Salut Freddy ! Comment vas-tu ? Il est possible de pousser tous les blocs bleus, branchez-les avant d'aller sur le bouton rouge ! Ah oui, oui, ça c'est vrai ! Bon, voilà, ce genre de petite énigme ! Hop ! On fait un petit franchement ! Rien que ça, des trucs comme ça, je trouve ça vraiment pas mal ! Bon, après, au pire, on passait par le haut ! C'est juste que c'était un petit peu dangereux ! Oui, donc je disais, le son peut déconner un petit peu ! C'est le... L'émulateur qui fait ça ! Ouh là là ! Oh ! J'ai déjà plus que deux pommes ! Je ne pouvais jamais être aussi nul ! Ah ! Pas du tout flippant, le truc ! Les blocs bleus sont des fusibles ! Oui, bah oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, madame ! Écoute, ça va ! Je suis content, là, de streamer, de jouer à ce jeu qui me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs ! C'est un peu plus sympa que de faire ce que je faisais juste avant, de la paperasse ! Ouh, j'adore ! Non, 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 là, par contre, si on va dessus, on se fait avoir ! Ah ! Un joli coffre ! Moi, j'aime quand il y a des coffres ! Mais, casse-toi ! J'aime les coffres ! Ah, voilà, j'ai la médaille d'argent ! Youpi ! Alors, j'aimerais bien sortir d'ici, euh... Pas cramé ! Bah ! Oh, mécanule ! J'ai plus qu'une pomme ! Non, mais je ne suis jamais mort dans ce jeu, normalement ! Pas possible ! C'est où la sortie, madame ? Oh ! Pourquoi je ne sais plus ? Bah non, mais là, je ne peux plus retourner en arrière ! Oh ! Ah ! C'était peut-être ça, hein ! Pour aller là-bas ! Bah non, j'ai su... Ah oui, d'accord ! Pour retourner en arrière ! Euh... Toi, tu ne vas pas m'aider, évidemment ! Ah non ! Oh ! Oh my gosh ! Comment je sors de cette épreuve de Koh-Lanta ? Non ! Bah, il ne faut pas tout faire en arrière ! Ah, je ne me rappelais pas de la musique... Ah oui, c'est vrai, on fait un petit ange ! Non ! Euh... Comment dire... Comment dire que non ? Oh non ! Ça ne va pas le faire ! Je vous dis que ça ne va pas le faire ! Euh... Ok ! Génial ! Génial, génial, génial ! Donc, ce que je vais faire... Mais non, mais pourtant, il n'est pas dur ce jeu, je vous jure ! Il n'est pas dur ! C'est que je n'avais pas de pommes... Euh... La dernière fois ! Et... Là, je ne vais pas me refaire la médaille, hein ! Franchement... Soit je vais continuer ailleurs ! Je n'ai pas forcément besoin, je crois ! Après, il y a l'autre épreuve, quand on le sait, avec de l'élan ! Je ferai au pire, même en off ! Je vais continuer l'aventure ! Merci pour les Germaines d'encouragement ! Parce que là... Oh ! Franchement, perdre à ce niveau-là, c'est pourri ! Ah, ici, on ne peut pas y aller ! Pour le moment ! Euh... Et la Vallée d'Alia, on l'avait... Ah, oui, ça y est ! La dernière fois qu'on avait joué à ça ! On était dans le désert... Non, la plage Anemone ! Le mec, il connaît bien son jeu ! Donc, on va aller à la plage Anemone ! Il y a un truc super cool ! La plage Anemone, à vous montrer ! Il y a une musique bien vacances ! C'est cool, parce qu'on est en automne, aujourd'hui ! Donc, il n'y a rien à voir ! Ah, oui ! Ça, c'est quand on a le maximum de pommes ! Il y a écrit Max ! Voilà ! Allez, sors de ton truc ! Je sais ! Euh... Là, on commence à avoir des ennemis un peu plus... Un peu plus pénibles, un peu plus puissants ! Oh my gosh ! Parce que du coup, il faut les taper deux fois, par rapport aux autres ! Oui, c'est peut-être ça ! T'as raison ! C'est vrai que quand je jouais à l'époque, je ne parlais pas à quelqu'un ! J'étais plus concentré, etc. Oh ! Regardez ça ! Moi, j'aime ça ! Un petit sac de dollars ! Un coco, elle va se casser ! Et c'est marrant ! C'est comme si c'était une genre de taupe, en fait, qui avait creusé en tapant dessus ! Voilà, ça, ça a fait de la thune ! Je n'ai pas regardé combien ça faisait, mais je m'en fous ! Ah, une petite pomme ! Parfait ! Si je ne me trompe pas... C'est peut-être pas tout de suite, mais il y a un moment où il y a un joli petit clin d'œil ! Alors ça, ça ne sert à rien, parce qu'il fallait aller là ! Ça, c'est pour sortir ! Et faire des pommes, cool ! J'aurais peut-être dû les laisser comme ça, si je me faisais bouffer ! Par cette truc, par exemple ! Ah, il a ouvert quelque chose ! Ah, du coup, il a peut-être libéré le passage là ! Ah oui, voilà, c'est ça ! Et regardez qui on voit ! Alors ça ne sert à rien, je ne crois même pas qu'on peut lui parler ! Ah si ! Je suis un voyeur réveillissant, je brûle si tu me touches, ok ! Et je trouve ça... Ça m'a toujours choqué de voir Sonic, en fait, apparaître dans un jeu comme ça ! À chaque fois que j'essaie de le taper et tout, on ne peut rien faire ! Il reste juste là, bronzé ! Il est en vacances ! Ça m'a pas un easter egg, le truc, c'est complètement pas caché du tout, quoi ! Ah ! Ok ! Pourquoi pas ! Ça, c'est bien, ça fait des petits raccourcis pour la plage ! Ah ! La pomme d'or, si je ne me trompe pas, non seulement ça remet tous les points de vie, mais en plus... En plus, ça augmente... C'est un peu le cœur de... Alors là, je ne peux pas évidemment... Je ne peux pas y accéder ! C'est un peu comme le cœur... L'écart de cœur de Zelda... Voilà, encore Zelda ! Ça rajoute une pomme ! Ah ! Ouais ! Nous avons une porte automatique, certains doivent la passer plusieurs fois pour que ça marche ! Ah ! C'est M. le singe qui a utilisé d'utiliser ce gros rocher pour bloquer les monstres, mais c'est mon père qui l'a placé là ! C'est mon père assez fort pour déplacer le rocher ! Ok ! Donc ça, c'est la fameuse porte automatique ! En gros, il faut sauter plusieurs fois ! Pour rentrer... Ah oui, je veux bien ! Non ! J'ai mis non ! Non, non, je veux ! Papa Jumbo ! Soulève cette planche ! Ça va être quoi ? Bah, je ne peux pas ! Essaye de penser de ne pas s'en positive, tu dois croire que tu peux y arriver ! Haha ! Ok, maintenant je peux attraper des charges... Et les lancer ! Tiens, regarde, je te la mets là ! Je te la jette dessus ! Bien sûr ! Tu es un peu bourré ! Tu sais c'est quoi déjà ? Animal L.O.S. ou jouer ! Chercher un partenaire ! Alors en gros, c'est une espèce de vendeur ! Euh... Et on peut acheter un chat... 50 malins ! Ah, c'est des malins ! Alors je ne vais pas le prendre là, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent ! Concrètement, c'est une vie en fait ! Vous voyez, quand j'ai été en ange tout à l'heure ! Bah je serais revenu la vie avec quelques pommes ! Ou peut-être toutes mes pommes, je ne sais plus ! Ah ! Quelqu'un qui appelle à l'aide de l'autre côté du rocher ! Ok, donc on peut sauver un animal ! Ah ! On ne peut pas aller à la fleur de feu, parce qu'il y a de la lave qui bloque ! C'était l'autre endroit en fait où on pouvait aller tout à l'heure ! En haut se trouve le rocher de réflexion, à droite le rocher de prostration ! Touche-le, reprends-toi ! Je n'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc-là ! Aucune idée ! Aucune idée ! Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour de ce village chelou d'animaux ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de la fleur ? J'entends une complainte de l'autre côté du gros rocher ! Il doit y avoir un animal derrière ! Tu as l'air fort ! Petit dû passer le rocher pour jeter un coup d'œil ! Bah oui, je viens de la prendre ! Regarde, hop ! En plus, je l'ai même fait disparaître ! Ah, c'est pénible par contre ça ! Alors le vent, c'est grave chiant ! Ok, ça ne sert à rien ! Là, pareil dans l'eau, ça ne sert à rien ! Ah ! Affreux ! Là, on ne peut pas non plus ! Ça, je pense que ça sert à quelque chose... Ah, il y a un truc qui me tire dessus ! Ah ! Ah, ça revient après, ça remonte ! Ok ! Le genre de taupe ! Ah, là, le vent, c'est vraiment pénible ! Ah, zut ! Qu'est-ce qu'il a libéré comme passage ? Ah ! Ah, c'est une crevette qui lance des trucs de feu ! Ok ! Ah ! Euh, non, ce n'est pas là ! Là non plus ! Oh, là-bas ! Ah, ça y est, j'ai vu ! Du coup, ça fait un labyrinthe un peu... Presque classique, j'ai envie de dire ! Mais... Ah ! Elle pourrait me donner des pommes, quand même, de temps en temps ! Ah, ça va faire un truc là, ok ! Ah, zut ! Bon, concrètement, il faut faire des allers-retours ! Bah alors, je ne sais pas si ça va être là-bas, si c'est là-bas... Oh ! Ah, mais je n'utilise même pas mon chien, en fait ! Le pauvre ! Non, toujours pas là ! Toujours pas non plus ! Ça va être là, hein ! Vite, amour que le vent arrive ! Oh ! Ah non, ça touche... touche viande ! Merde ! Merde ! Ah, une pomme ! Jamais été aussi content de trouver une pomme de ma vie ! C'est pas pour la perte, tout de suite ! Merci, les crevettes ! Je dirais que c'est horrible, les crevettes, c'est rempli sa croche du feu ! Merci ! Allez ! Ça doit être là ! Ça doit être là ! Ah non ! Bah c'est où ? Je crois que j'ai fait tous les endroits, là ! Ou alors, je ne sais pas... Peut-être en bas, non ? Bah mince ! Je suis complètement bloqué, là ! Genre, j'étais pas bloqué gamin, et là, j'arrive à être bloqué ! Ah, mais oui, merci ! Punaise, mais qu'est-ce que je suis bête ! Oh ! C'est vrai ! Merci, Roliag ! Il arrive dans l'autre sens ! J'avais complètement zappé le truc du vent ! Il n'essaie pas qu'à nous emmerder ! Ah, c'est pire que le Mistral, là, Gigi ! Ouf ! Alors, on... Euh... Je ne sais plus dans quel sens... Ah non, il est pas là-bas ! Parce que sinon, on tombe et c'est un peu pénible ! Ok, là, c'est bon, on est tranquille ! Bon, j'arrête de tuer les limaces, les machins, parce que ça me saoule ! Ah ! Je sais qu'il y avait un truc tout à l'heure, mais euh... C'est peut-être juste pour les sous, franchement, si c'est que les sous, c'est pas trop grave ! Oh ! Ah, d'accord ! Ouh ! Ok... Ah, je me fais toujours avoir dans ces trucs-là ! Non, de toute façon, je ne peux pas y aller encore ! Ah ! Alors, je sais que c'est censé être un truc de bois ! Mais moi, pardon, je vois un steak haché ! J'ai toujours l'impression que je me bad avec un steak haché ! Mais il sert à quoi le steak haché ? Ah, mais c'est pour revenir de l'autre côté ! Voilà ! C'est le truc qui flotte, évidemment ! Le steak haché flotte sur l'eau, c'est bien connu ! Ah, il y a trop de trucs dégueux, là ! C'était caché de 1 kg ! Et qu'il flotte ! Qu'il flotte sur l'eau ! Bah, je ne sais pas, c'est peut-être la couleur ! Ouais, du coup, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû aller à l'endroit... Comment on se t'est caché ? Oh, ma gosh ! Mais cassez-vous, les crevettes ! Euh... Ok ! Il est super dur, en fait, le jeu ! Je n'avais pas cette... Ça donne faim ! Alors, est-ce que tu parles des crevettes, Astrid ? Ou euh... Ou du steak haché ? Ah ! Là, concrètement, comment tu esquives les crevettes avec le vent ? Oh non ! Alors, c'est à retenir si vous faites tomber un steak haché dans l'eau... Mais ! Qu'en plus, vous tombez vous-même dans l'eau, il réapparaît là où vous l'avez pris ! Je suis en train de prendre ça parce que je me doute que ça va servir à quelque chose, mais... Il y en a un autre, là ! Ah ! Peut-être qu'il m'en faut deux ! Le vent, tu me sous-soules ! Ah, le steak ! Avec des bonnes frites maison ! Casse-toi, la limace ! Ah, il y a là aussi ! Non, là, je n'en ai pas besoin ! C'est quoi ce machin moche, là ? Il faut se tait dessus ? Oh ! Il ne faut pas se tait dessus, il faut se servir de lui ! Ouh ! Ah, génial hein, boss ! Oh oui ! C'est le petit pingouin ! Et j'ai deux pommes ! Ça pue, hein ! Oh ! Ça pue ! Oh là là ! Franchement, ça pue ! Oh là 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 ! Attendez, on va observer, on va observer ! Ah, punaise ! J'avais complètement oublié ! Et je vais mourir ! Je peux pas sauvegarder avant ? Bah non, évidemment ! Ah ! Ah ! Punaise ! Ouh ! Ouh ! Grâce à toi, je suis libre. Comme tu vois, je suis un pingouin. Ouais, tu en avais remarqué. J'ai habité l'île de Glace de Frisia, mais elle a été attaquée par un monstre terrible. J'ai été capturée pour travailler comme esclave. Oh, je décidais de... Laisse-moi t'accompagner pour t'affronter le monstre. Je viendrai, même si tu dis non. Bah, en gros, t'as pas le choix. Et donc, on nous dit, selon les animaux que vous avez, appuyez sur le bouton C pour obtenir protection. Ah, c'est vrai, ils font ça. Donc, je vais dans le menu. Je sauvegarde 500 fois. Je n'ai pas envie de refaire ça. Et du coup, on peut prendre le petit pingouin. Franchement, il y a une tête de Donald, là. Utilise-moi dans les endroits chauds. J'ai le pouvoir de geler les choses. Gèle l'ennemi par magie. Du coup, on nous dit C. Ok. En plus, il peut nous protéger. Pas d'autre. L'autre, il sert à ça. Et en plus... Maintenant, quand je lance mon épée, il va dedans et ça fait une épée de glace. Et ça, franchement, je trouve que c'est juste génial. Parce que vous avez des pouvoirs spéciaux avec les animaux. Et quand vous les combinez, quand vous combinez deux animaux qui sont complémentaires, ça vous fait un autre pouvoir aussi. Donc ça, c'est juste trop, trop cool. Alors, je ne crois pas que ça sert à quelque chose de parler aux gens. Blablabla, j'ai sauvé l'animal. Je pense qu'on s'en fout. J'ai dit, je pense qu'on s'en fout. Ok, on va quand même voir si ça sert à quelque chose. On va dire que tu vas vaincu le manche et que tu pouvais le faire. Super, on s'en fout. C'est bien ce que je dis. On va sortir de là. Et du coup, normalement, dans le désert, ça devrait être un peu plus facile. Là, on peut sortir directement. Un peu plus facile. Voilà. Vous voyez la glace, ça les tue en un coup, ces monstres-là. En plus, ça fait un bruit sexy de Elsa. Quand on arrive à lancer sur les gens. Voilà. J'adore. Bon, là, on peut se cacher là-dedans. Ça ne sert à rien. Et puis là, il y a la grosse plage. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Il y a les trous. Bon, par contre, quand on donne des coups classiques, ça ne marche pas. C'est vraiment que quand vous lancez l'épée. Oh non, ça ne sert à rien d'aller là. Oh, qu'est-ce que tu as ? Alors du coup, là, j'ai... Je n'ai pas une seule pomme. J'ai une autre rangée complète en haut. Le 1, c'est pour m'indiquer que... Voilà, c'est le nombre de rangées. Alors, je ne sais pas de combien exactement. Mais on s'en fout. On ne peut pas tuer une autre coco, je crois. Non. Ok, donc maintenant, ça veut dire que je peux aller à fleur de feu. Parce que j'ai le poire de la glace. Alors, ça, regardez. C'est vrai que les musiques sont vraiment bien. Vous voyez, là, les animaux, ça me met... Combination sans effet. Le chien et Toto, ça ne fait rien. Les musiques sont vraiment cool. Franchement, et assez variées en plus. Ils auraient pu très bien faire la facilité et mettre à chaque fois la même musique, à peu près, pour plein de niveaux, mais non. Ah, bon. Je ne peux pas prendre cette pomme. Parce que du coup, vous comprenez qu'après, avec certains animaux, vous allez avoir des capacités qui font que... Vous allez pouvoir retourner aux endroits. Oh my gosh, il est chaud, lui ? Oui, il est chaud. Parce que c'est du feu, mais ce n'est pas pour ça que je dis ça. Oui. Alors, après, je suis bête, je n'utilise pas de chien. Je ne sais pas s'il va marcher. Non. Ok, super. Allez, un peu ce truc qui se pète. Oui. Voilà. Bon, il faut se concentrer un petit peu. Des sous, ça en dit oui. Ok. Bien sûr, je ne sais pas qui a construit ça, mais... Oh là là. Punaise. Il fonce, il fonce, il fonce. Donne-moi des pommes, il m'a donné des sous. Ah là 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 là. Voilà. Et donc, c'est là, en fait... Attendez, je vais regarder en bas. Oh non, c'est là. Ça ne sert à rien, c'était la pomme. Oh, le sac. Ici, en gros, j'aurais pu y aller. Sauf que je n'avais pas encore Toto. Et je n'aurais pas pu faire ça. Voilà. Ça, je trouve ça juste trop cool. Bon, par contre, la glace, elle n'est vraiment pas pratique. Oh là 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 là. Je crois que tu le tuais en haut. Ouh. J'aurais peut-être dû acheter le char, en fait. Parce que là, franchement... Ok, là, on peut s'aider un petit peu. Oh, on y est encore demain. Mais, oh, qu'est-ce que je suis nul. Ce n'est pas possible. Mais... Ah, c'était juste pour des sous. C'est une blague. Ah non, je suis bête. Il y avait là-haut. C'est une blague. C'est une blague. Mais qu'est-ce que je suis nul. Ce n'est pas possible. À la gauche. Ils sont impitoyables. Ils vous remettent au début. Paf. Je vais juste regarder si ça me remet exactement au même endroit. Ah oui, d'accord. Ça me remet au début du niveau. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que... On va arrêter celui-là pour là. Alors, j'ai dû peut-être jouer... Un petit trois-quarts d'heure, je pense. Et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs que je voulais vous montrer. Que je voulais retester. Est-ce qu'on teste là, maintenant, le Toy Story ? Ou est-ce qu'on se le garde pour une prochaine fois ? C'est une bonne question. Sinon... Je ne sais pas. Je sens que ça va être chaud et nul, comme la petite sirène. Alors, je vais peut-être faire autre chose. Je vais vous montrer ça. Euh, oui. Ici, ça fiche. Ah, ça va. Ça va. Privé pas. Non, ça ne sert à rien à voir. Ah, il y a une erreur. Attendez. Ça ne sert à rien à voir. Ça, c'est Streamlabs. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il m'a fait une erreur ? Je sais l'avancer. Alors... C'est bizarre, ça, qu'il me fasse ça. Mais non, pas lui. Il punait. Je me suis trompé de cheveux. Normalement, ça ne devrait pas faire ça. Peut-être un petit bug. On va voir. À part que le son bug... Ah, mais non, attendez. C'est moi. J'ai fait n'importe quoi, voilà. J'ai fait n'importe quoi. Le truc, il était en dessous, en fait. Le truc était en dessous. Je n'ai pas de son, par contre. Ah, voilà. Là, vous l'avez normalement. La madame un peu moche. Je trouve que c'est peut-être un mec. Je ne sais pas. Je ne s'en fous. On est sur un jeu de flipper. Quoi, brûleux. Un peu flippant. Ah, comment on lance déjà ? Comme ça, mais plus fort. Plus fort, évidemment. Pas assez fort encore. Où c'est à la fois un jeu de flipper et un jeu un peu d'action en même temps, avec des ennemis à abattre. qui est assez métalleux, on va dire. Voilà, qui est rock'n'roll. Enfin, plus métal qu'autre chose. Et je ne crois pas être allé très très loin dans ce jeu, honnêtement. parce que, franchement, déjà, limite, on fait une crise d'épilepsie avec tous les trucs qui bougent, qui brillent. Et on a mal au crâne avec la musique aussi. J'ai oublié des verres dégueulasses. Si j'arrivais à aller plus haut, ce serait sympa. Tina Arena, aide-moi, merci. Ça fait quoi si je fais rock'n'roll ? Ah, merci. Je crois qu'il y a des boss aussi. Ah, ready. C'est quand même un peu moins précis que Psycho, que je vous avais montré une autre fois. Aller, je le sais, là. Mais. Vas-y, vas-y. Mais quelle partie intéressante. Ah, putain. J'en ai marre. Allez. Ça fait rien du tout. Ah. Ah oui, ça fait monter les petits trucs qu'il faut dégommer. En fait, je ne sais pas si j'aurais voulu vraiment y aller. Allez, la petite tête de mort, là. Oh. Attention, ce n'est pas possible. Que se passe-t-il ? Ah, fois deux. C'est vrai, ça fait le petit bonus de multiplication des points. Ah, ça y est, on ne peut aller là-haut. Ah, mais casse-toi la tête dégueulasse, là. Crusty-le-clone. Ah, il y a un genre de cerveau, là-haut. Allez. Je trouve le concept quand même original et intéressant. Ça change des flippers vraiment classiques. Parce que ça, concrètement, vous ne pouvez pas le faire en vrai flipper. Autant Psycho, c'est presque faisable. Les rampes, même les mini-jeux, etc. Ok, so please, match potato. Don't make me speak English. Because it's gonna be awful for everyone. But yeah, I know this game. Oh, um. I was just testing some retro games I used to play when I was a child. So it's just about five minutes ago, I started right now. And to be honest, I'm not really, really good at this game. Sorry. Salut, King. Et moi, c'est Greg. Par contre, c'est pas Jimmy. Mais c'est pas grave. Yeah, yeah, for sure. Kind of hard. But really good. Ah, mon vocabulaire anglais est tellement magnifique. J'ai l'impression de passer un oral d'anglais. C'est trop chiant. Mais je suis juste en train de me dire comment la personne tombe comme ça. Ah non, c'est vraiment par hasard. Parce que j'ai juste mis rétro en truc. J'ai toujours un meilleur niveau d'anglais que tes élèves. T'es prof d'anglais à Street to Do? En vrai, normalement, quand je me concentre un peu, je ne suis pas trop mal. Ah, ok. Putain, la honte. Oh, horrible. Tu ne me corriges pas. Franchement, non. Je pense que je peux me faire comprendre. Après, franchement, j'ai un vocabulaire de merde. Il faudrait travailler beaucoup plus l'oral. Mais concrètement, c'était ma matière préférée. Contrairement à l'allemand. J'étais vraiment nul, nul. Ah, t'es gentil. Il ne faut pas te dire ça. J'ai trop honte après. Ah, alors là, j'ai une rampe qui vient de s'afficher. Ça, en plus, la personne s'est cassée, je pense. Peut-être qu'elle s'attendait à avoir du méga level et tout. Non, non. Alors, ce qui me frustre, c'est que tout en haut, normalement, il y avait quelque chose. Ah, ah, non, 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 remonte. Remonte. Ah, regardez ça. Je ne sais même pas si j'avais réussi à le faire à l'époque. Ah, du coup, Ascrit, ça t'a réveillé. T'as entendu de l'anglais un peu déplorable. Et tu t'es dit... Oh, qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Non, tu ne t'es pas dit ça. C'est horrible, c'est trop attisant. Ah, je ne me rappelais plus. Ah, si, j'ai déjà fait. C'est les petits bonus. C'est en mode un peu... Vous voyez, les trucs genre R-Type et tout. Ou en même... Ah, le niveau... Ah, ça va, j'en ai deux. Ou... Ah, je ne sais plus comment ils s'appellent, ces machins-là. Comme Pong, en fait, quoi. Mais c'est super dur. Non, c'est super dur. Franchement, c'est méga dur. Ah, tu joues ? Tu joues à quoi ? Tu ne joues pas à ça, ce n'est pas possible. Mais je suis curieux de savoir à quoi tu joues. Tell me, please. Oh, mille. Mille, non, 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 ce n'est pas mille. C'était, je ne sais pas combien. Un million, je ne sais pas. Ah, Mythopia. Oh, qu'est-ce que j'adore, ce jeu. Mais moi, en fait, j'ai joué quand il est vraiment sorti sur... Je peux se tromper le bouton. C'est toi qui as tapé, Dimmy ? J'ai entendu taper. Ouais, j'ai joué quand il est sorti sur 3DS et je l'ai rodé de ouf, de ouf, de ouf. Ah, ça a frappé, on est d'accord. Je vous mets en petite pause, je vais juste voir. Je vous mets en petite pause, je vais juste voir. Oh. Sous-titrage MFP. ... Attends, mais non, mais je vais dire aux gens, ça les intéresse aussi. C'était... Alors, attendez, je remets sur gaming. C'était un agent immobilier de la forêt. Voilà. Oh, ça t'intéresse vachement, il est reflame à la porte. Ah, j'en peux plus. Donc, ah ouais. Donc voilà, un agent immobilier de la forêt qui voulait savoir si on voulait vendre ici, en fait. Non, non. Ça va. Mais on est tout le temps des marchés. On est tout le temps des marchés. Tout le temps on trouve dans la boîte aux lettres des trucs. Vous voulez vendre un bien ? Vous connaissez quelqu'un qui vend ici ? Nanana. Parce qu'ils ont tout le temps des clients qui veulent acheter dans la résidence, etc. Donc, bref, voilà. Moi, je suis sûr que ça vous passionne absolument. Dimi, ça a tellement passionné qu'il a écouté deux secondes et il est parti. Et voilà. En plus, je ne suis même pas certain qu'ils aient le droit légalement de démarcher. Bref. Donc, je disais. Évidemment, je vais bien foirer en remettant le jeu. Oh, c'est chiant. Franchement, il était agréable. Il était sympathique. Voilà. Moi, je pense que je serai agent immobilier. Je ferai pareil. Je ferai un peu au culot et tout. Mais c'est vrai que tout le temps dans la boîte aux lettres, on a des messages, des machins. Au moins, le jour, c'est si un jour, on veut vendre. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, on est tout le temps des marchés. Si un jour, on vend, Didi, vous avez ma carte. Je ne vais pas te la garder, ta carte. Mais voilà. Et donc, je disais, Mytopia, je l'ai rodé de ouf sur 3DS. Et du coup, je n'ai pas voulu le reprendre sur... Toi, je suppose que tu joues sur Switch. Mais c'est sympa. Franchement, j'aurais bien voulu ne serait-ce que pour la nouveauté du cheval et tout. Mais ça ne servait à rien. J'ai regardé un peu des gens y jouer sur Twitch, justement. Et voilà, je connais tout. Mais franchement, profites-en bien. Parce que c'est un super jeu. J'adore l'humour. C'est grave sympa de pouvoir mettre des persos que tu connais dedans et tout. Et c'est vraiment concrètement quelque chose que j'aurais trop voulu faire en stream. sauf que là, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Franchement, tant mieux pour toi parce qu'il est plus joli. Après, je ne suis pas trop fan. Je m'en fous en fait de... Ah ! La tête dégueulasse là. Je ne suis pas trop forcément fan du fait de mettre des perruques, des machins. Mais c'est un ajout plutôt rigolo. Bah oui, ce serait grave drôle. Mais bon, alors déjà, il faut pouvoir... Il faut pouvoir diffuser depuis Twitch. Twitch, n'importe quoi. Depuis Switch. C'est dur de jouer et de parler en même temps. Alors, imagine en anglais, Astrid. Je ne sais pas si on peut la tuer, cette tête dégueulasse. Je crois qu'on peut passer dans le rond au-dessus. Mais ouais, mais du coup, non seulement je n'ai pas envie d'investir dans une carte d'acquisition pour le moment. C'est pour ça que tous les jeux, c'est des trucs émulateurs depuis le PC ou carrément des jeux PC. Comme ça, au moins, c'est direct dessus. C'est pour ça que j'avais proposé que j'aurais bien streamé sur les Sims parce que moi, j'adore les Sims. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas joué. Bon, ça ne sert à rien. Il a juste fait apparaître des monstres en dessous. Mais voilà, Et puis, donc, carte d'acquisition et en plus, je ne rachèterai pas le jeu. J'aurais moins le truc d'avoir envie d'y jouer. Et en plus, il y a énormément de gens qui streament déjà sur Mythopia. Donc bon, je n'ai aucune plus-value. Alors oui, après, si j'ai envie, je le fais, même si 100% des gens le font, ça, je m'en fous. Ouais, mais les Sims, je pense que j'essaierai. Alors, il faut voir, il faut que je teste. Ça se trouve, ça va laguer de ouf parce que comme c'est un jeu qui est un peu plus gourmand en ressources, peut-être que ça ne marchera pas bien, mais franchement, je kifferai de jouer aux Sims sur Twitch. Mes phrases sont très décousies, mais on se comprend. Je pense que c'est peut-être ce que j'essaierai de faire. J'essaierai de retrouver le jeu parce qu'on l'a en démat, du coup. Et de tester, de faire des tests. Bon, ça ne fait pas 10 ans que je joue à ce jeu quand même, là, par contre. Bon, il est bien, mais en vrai, je ne sais même pas s'il y a un autre niveau, si on est toujours là-dessus. Roliac, tu te rappelles ou pas, toi ? Il est même plus là. Je suis en train de me dire. De toute façon, je pense que là, je vais arrêter bientôt. Parce que c'est franchement pas intéressant à regarder. On est d'accord. C'est un peu chiant-chiant. Oh là là. La balle, elle va sur la boule, la bille, je ne sais jamais, elle part sur les côtés. Mais, il fait toujours pareil, là. c'est une blague. Allez, il ne reste plus qu'un petit truc, là. Quand elle tombe sur le côté, elle ne tombe même pas, en fait. Elle te fait rebondir, donc bon. Ah oui. Oh punaise. Je vais mettre le planning, parce que je... Ah, c'est vos collections. C'est vos collections dimanche. Et moi, je pense par contre que je vais annuler mon live de mercredi prochain. Dimit sera en vacances, et du coup, quand il est en vacances, bon là, il était là, donc c'est con, mais il a travaillé ce matin. Mais quand il est en vacances, c'est vrai que je préfère qu'on en profite, soit pour les créas, soit pour faire d'autres trucs ensemble. plutôt que la streamer pendant genre deux heures. Ah, c'est dommage. Ce sera avec plaisir. Surtout que là, on n'a pas eu vraiment beaucoup, beaucoup de mails pour une fois. Donc on aurait pu aisément faire passer ta collection là, si jamais tu l'as envoyé. Alors si tu peux, tant mieux. Sinon, tant pis, ce sera une prochaine fois. Comme on a dit, au pire, si on veut faire un nouveau collection et qu'on n'a pas, on a genre deux, trois collections, après, ça peut être le moment pour montrer des objets de notre collection qu'on aime beaucoup, etc. C'est en train de me saouler, là. Je ne sais même pas quand est-ce que ça finit, ce jeu. Ouais, après, pas de pression. Tu fais... Je ne sais pas si ça servait vraiment à quelque chose. Ça a monté le volume, en fait. Ah si, il faut aller là, maintenant. Ah ! J'ai trop envie d'y aller. Non, genre, le mec, il a cru qu'il allait y aller comme ça. Oh my gosh, oh my gosh. 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 Allez, mais... Ah, en plus, il bloque. Ah oui. Ah, c'est juste un multiplicateur. Oh ! Aristote. Ou Socrate, ou Platon, je ne sais pas. Bah allez, voilà. Aristote, Socrate, Platon et... et Freud. Ah, d'accord. Oh ! C'est quand même bien dégueu, ce jeu. Gates. Ok, ça va m'ouvrir un portail. Je ne suis pas certain d'être allé aussi loin à l'époque. Ça se trouve, oui, mais bon. non, 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 restons, restons. Eh, j'ai 5 millions quand même. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est tout pourri, mais... j'ai 5 millions. Non ! Fatigue. Ah oui, ça y est, je me rappelle, c'est quand on met le truc vert en fait. Quand j'appuie là, ça met vert. Non, on va arrêter là parce que c'est chiant. Une extra ball. Oh non, c'est bon. Attends, je vais te mettre le... je vais te mettre la commande. Attends, on va repasser en ça parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai mal au crâne avec cette musique. J'espère que tu as mis un peu en mute. Hop, comme ça, tu as les infos. Tu as les infos. Ce serait cool, comme ça, on te ferait passer là, on pourra te faire passer dans la prochaine. Alors, est-ce que j'ai un autre truc que j'ai envie de faire ou est-ce qu'on va s'arrêter là si c'est bien possible ? Ça, je vais le supprimer parce qu'on dirait que je n'aura pas. Ouais, j'ai encore deux, trois trucs, mais... C'est des trucs un peu pas plus longs, mais... Ouais, on gardera pour la prochaine fois. Heureux, la montagne ! Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ta pop ? C'est quoi ta pop, Astrid ? Tell me ! Le mec, en fait, il m'a donné sa carte, là, mais... Il ne sait même pas son nom, en fait, c'est juste... Ok. On te regarde, mais on ne parlait plus car on s'occupait de quelque chose. Mais vous vous occupez de ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Sachant que franchement, c'était... Pfff, c'était chiant. C'est dans les malocranes à Crou Ball. C'était affreux. Alors, donc, comme je disais, le planning... Attends, la pop ? Bucky, un Winter Soldier. Oh ! Attends. Bucky, Winter Soldier. Je vois vraiment. Moi, je ne regarde pas Winter Soldier, mais... ça doit être celle-là, peut-être. Ok, je vois. Mais je ne connais pas. Mais je vois. C'est cool. C'est avec le bouclier. Ok. Top, top, top. On attend toujours celle d'Alice et tout. Enfin bon, bref. Et d'autres. Celle des méchants et compagnie. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont les envoyer, mais c'est un peu chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais modifier. Ben ouais, encore. En fait, on n'a eu que... On n'a eu que... Le Chapelier. Et on attend les autres qu'on a commandé. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a plein qui les reçoivent et nous, c'est grave long. C'est grave grave long. Franchement, incompréhensible. Ben bon, comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, tant pis. Je voulais modifier le truc avant de l'envoyer, mais c'est là que Photoshop s'ouvre. C'est un peu chiant. Ça faisait depuis avril que tu avais commandé, mais est-ce que c'était normal ou est-ce que c'est juste qu'ils ont été plus qu'en retard et tout ? Parce que c'est ça, le truc. Là, normalement, on devrait un peu tout recevoir. Maintenant, bon, en fait, ce que fait Pop in a Box, alors, ils sont bien parce qu'en termes de tarifs et tout, voilà, mais après, c'est qu'ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent les commandes et en fait, ils vont envoyer par rapport à leur stock et après, s'ils ont besoin, ils vont le mettre en... en... sur liste d'attente, entre guillemets, et tu vas avoir la pop que après. Ah, il y a eu du giga retard. Trop beau ton t-shirt, en fait, mais oui, le meilleur starter. Le 12 novembre, c'est Disney plus Dave ont annoncé pas mal de choses pour Marvel, non-métrage. Oui, le court-métrage, ouais, de... sur... sur Lucas, ouais, j'ai vu. Trois hâte, trois hâte de voir. Avec mon gros coup de cœur, Lucas, j'ai vraiment trois hâte. Euh... Et je savais pas qu'il y avait un Disney plus Day, ok. Moi, j'attends toujours, je désespère toujours d'avoir une... un Nintendo Direct, parce que normalement, depuis X années, tous les mois de septembre, il y a... enfin, chaque année, au mois de septembre, il y a un Nintendo Direct où ils annoncent quand même pas mal de choses et tout. Et là, pour le moment, que dalle. Donc, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu avoir quelques... quelques news. Alors... Attendez, je vais pas trop vous voir tout de suite. Si jamais vous posez des questions ou quoi que ce soit, je ne sais pas... Je vois pas vos messages tout de suite. je vais juste ouvrir le planning pour le modifier. Tout, 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 tout... C'est ça. Ah, c'est vrai, ils ont annoncé aujourd'hui ? À minuit. Dans la nuit de jeudi, avoir dit... Mais non, mais attendez, mais je suis même pas au courant. Comment se fait ? Ah, mais ça se trouve, c'était dans l'après-midi, où j'étais à fond sur ma paperasse. Même ce matin, j'étais bien occupé aussi, relou. Ah, mais c'est trop bien ! Ah oui ! Trop bien, trop bien, trop bien ! Ah, je suis trop content. Ah, mais moi, je le suis en direct. Quand c'est vraiment plus tard, c'est chiant. Ah, mais je suis trop content ! Oh là là ! J'aurais dû vous demander ça tout de suite ! Depuis quand, on le sait ? Ah ouais, depuis quelques heures. Bah ouais, mais je suis pas 24 sur mon téléphone non plus. Enfin, sur YouTube, surtout, ou sur les news. Ah, c'est trop bien ! J'ai hâte ! Alors, j'espère... Je vais forcément être déçu, mais j'espère quand même qu'on va avoir des trucs sympas. Ah, j'avais pas vu. Au fait, la série, c'est comment ? Franchement, c'est mignon. J'avais fait une petite story pour dire un peu mon ressenti, surtout moi qui ai regardé du milieu, s'en foutait un peu. Mais c'est mignon, c'est sans prétention, c'est touchant, voilà, c'est plein de bonnes petites choses, un peu d'humour. C'est pas indispensable, mais voilà, moi, en tant que fan de là-haut, je suis content d'avoir eu... d'avoir eu quand même un petit truc. Qu'est-ce que j'espère pour Nintendo Direct ? Franchement, je n'ai pas vraiment de... Comment dire ? J'ai pas d'attente particulière. J'aimerais juste être surpris par quelque chose ou... Moi, je suis très fan de Fire Emblem, j'aimerais qu'il me parle d'un nouveau Fire Emblem mais un peu plus poussé que celui qui était sur Switch, qui était bien. J'ai fait les quatre parties, donc je ne sais pas combien d'heures dessus en tout. J'ai fait chaque maison et la maison rouge, en fait, elle a une autre branche, donc du coup, j'ai fait quatre parties. 10 000 en pouvaient plus d'entendre toujours les mêmes musiques de combat, etc., parce que j'entraîne, j'entraîne, j'entraîne mes persos, forcément. Mais après... Après, je ne sais pas, je ne suis pas... Je ne me dis pas « Ah, j'ai envie de tel truc, j'ai envie de ça. » Moi, j'aimerais, je ne sais pas, dans des trucs qui n'existeront pas, j'aimerais qu'il fasse une espèce de Mario Kart, mais de Mario Kart, un peu comme ils font avec Smash Bros, avec d'autres persos. Ils ont fait avec les DLC, on pouvait jouer avec un villageois et Marie... Marie, il s'appelle... Non, il s'appelle Isabelle, je crois. En VF, je ne sais plus. Enfin, d'Animal Crossing. On pouvait jouer avec un personnage de Splatoon, je crois, et aussi Link de Zelda. Donc, voilà, ce n'est pas rien. Mais après, j'attends juste vraiment, je ne sais pas, des surprises, me dire « Ah, ça, c'est cool. » Ça, c'est cool, voilà. Enfin, des trucs du genre. Après, je n'ai pas d'attente précise à ce niveau-là. Alors, ça, c'est enregistré. Je vais aller le modifier. Je vais voir si je peux le faire en direct, live, sans vous couper, parce que normalement, on devrait pouvoir le faire. j'espère que vous êtes encore avec moi, normalement. La nage. comme ça, je vais voir si ça marche. Voilà, ça marche. Ah, c'est parfait. Comme ça, j'ai pu le modifier sans vous dire « Ah, je vous mets dans le noir, machin. » Un nouveau jeu, ouais, voilà, un truc qui sort de l'ordinaire. quelque chose qui... Moi, franchement, quand ils avaient annoncé Mythopia, je me suis dit « Ah, trop bien, ça a bien marché, ils vont refaire un Mythopia, mais encore plus poussé, etc. » Parce que, mine de rien, on dirait que c'est un truc qui n'est pas profond. Alors qu'en fait, le système de vos personnages dans votre équipe, en fonction de leur affinité, ils vont être plus forts, etc. C'est trop stylé. C'est un super concept que je n'ai jamais vu vraiment dans les RPG. Donc, mine de rien, ils ont fait un truc cool. Un Nintendo Kart, ouais, ce serait vraiment trop bien. Et j'avais la suspicion qu'ils aient testé, en fait, les DLC en se disant « Pourquoi pas faire un Nintendo Kart ? » Ce serait tellement cool de se balader dans les univers un peu d'un circuit Animal Crossing et tout, mais ce serait trop bien. Ouais, Professeur Layton, alors tu sais quoi ? Je suis très, très fan de Professeur Layton. Je ne les ai peut-être pas tous faits, notamment, je n'ai pas fait celui où on joue quatrièles ou je ne sais plus comment elles s'appellent. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas fait celui-ci. Mais là, concrètement, j'ai vu qu'ils vont sortir en Europe, mais uniquement en dématérialisé. Donc ça, ça me saoule. Et en plus, en anglais. Donc là, pour le coup, pardon, je n'ai pas envie de jouer en anglais un jeu, c'est un peu chiant, à Phoenix Wright. Mais c'est la... Ils ont fait la trilogie où en fait, on est plus dans le Japon féodal ou je ne sais plus quoi exactement. Et j'adore, j'adore, j'adore Phoenix Wright. Je suis vraiment très, très fan. Mais par contre, on est d'accord qu'un jeu comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais un jeu comme ça où ça joue beaucoup sur les mots, où il faut trouver des contradictions dans les procès, parce que vous jouez un avocat, à montrer les bonnes preuves au bon moment, etc. Vraiment, ça joue sur les mots. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais parfaitement, il faut jouer en français. Sauf qu'ils ne les ont jamais localisés vraiment les derniers et ça me frustre de ouf parce que je sais qu'ils sont tellement bien. Et du coup, en ce moment, je suis en train de rejouer à Phoenix Wright contre Professor Layton qui était sur 3DS. Et franchement, trop bien ce jeu. Et je me rappelle à peu près de la trame, mais il y a plein de trucs que je ne me rappelle pas donc je le redécouvre. Bah voilà, je suis en train d'en parler, tu vois. Il est trop trop bien, les musiques sont tellement, mais c'est un mix entre les deux. Les musiques des deux séries, j'adore. Donc du coup, tu as Les Enigmes d'un côté et tu as Nick, enfin, comment il s'appelle ? Phoenix Wright qui est avocat et qui essaie des procès de sorcières et tout. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment le mix entre les deux univers et c'est génial. J'adore ce jeu. Je me rappelle que la première fois que je l'ai fait, parce que du coup, c'est la deuxième fois, je l'ai fait genre en trois ou quatre sessions. J'avais fait que ça de la journée. Je m'arrêtais juste pour manger et dormir. Il est hyper prenant. Tu n'as jamais envie de t'arrêter quoi. Alors, je suis beaucoup plus fan quand même de toute la partie Phoenix Wright, vraiment les procès, etc. que la partie Layton parce que les énigmes elles sont sympas mais ça me transporte un peu moins que l'univers vraiment des comment on dit ? Des procès. Voilà. Dans le DLC, il y a déjà un... Oui, oui, c'est vrai, un Cirque Animal Crossing. Tu as raison. Mais en fait, j'ai dit ça comme ça. J'aurais pu dire n'importe quoi. Mais voilà, c'était juste pour un Cirque Kirby, par exemple. C'est parce que j'adore l'univers d'Animal Crossing donc pour moi, il n'était pas assez élaboré le truc, franchement. C'était un peu plat. Mais ouais, le jeu, il est beau. Les cinématiques qui sont en animation, elles sont trop bien. Franchement, c'est top. Le 4e, il n'est pas ouf. Ah ben, tu vois, comme quoi, pas de regrets. Mais voilà, voilà. Donc, ce serait tellement cool d'avoir un nouveau Layton aussi. C'est vrai que ça fait longtemps. Maintenant, il pourrait faire des trucs un peu plus poussés, etc. Mais Hatt, Hatt aussi, ouais. Moi, je vous suive ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je disais, dès que je peux, en fait, je mets devant. Limite, par le passé, j'ai pris des journées ou des demi-journées de repos juste pour de congés, juste pour suivre les directs, surtout quand c'est le 3, alors là, c'est pire. Mais voilà. Et par contre, quand c'est genre à 3, 4 heures du matin, non, je ne regarde pas en direct, je me lève le matin et je regarde tout le récap. Mais voilà. Oui, bien sûr, je partagerai le ressenti, il n'y a pas de souci. Voilà. On aura peut-être même l'occasion d'en parler vite fait dimanche. Dimanche. Ouais, moi, c'est sûr, c'est sûr, je veillerai. Je veillerai. Voilà, écoutez, je vais vous montrer le planning que du coup, je viens de modifier parce que ça va être bizarre, mais voilà. Demain, vous aurez Dimmy à 18h30 qui va vous refaire un truc sur les parcs Disney, peut-être qui va vous parler des news, il me semble qu'il va vous parler des trucs un peu Halloween, etc. Il y a des trucs à vous montrer que moi, j'ai déjà vu et revu parce qu'il adore regarder 500 fois les mêmes vidéos, mais voilà. Pas de problème. Donc, il vous montrer le dimanche, on fera vos collections, donc on n'en a pas énormément par rapport aux dernières fois. Vue, revue, revue. Même, il regardait un spectacle et un show d'Halloween et je dis, mais tu n'as pas déjà vu ça ? Non, mais là, c'est de cette année. Ah, pardon. En fait, il n'a pas vraiment changé le show, mais c'est vrai que c'est de cette année. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes, etc. Ça m'a fait rire. Enfin, bref. Et du coup, du coup, du coup, je ne spoil pas parce que ça se trouve, il va vous en parler plus. Donc, il y a des trucs un peu rigolos à dire dessus ou intéressants ou choquants. Donc, vos collections, on montrera peut-être des objets de nos collections aussi. pas tout, mais des trucs qu'on aime bien, qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de sortir ou de montrer. voilà. Et la semaine prochaine sera particulière parce que du coup, je ne ferai pas de stream. Dimi n'en fait pas parce que lui, il ne fait qu'une semaine sur deux. Et moi, je n'en ferai pas parce que Dimi était en vacances et que du coup, je voudrais profiter. On va sûrement essayer d'avancer sur des trucs ou même juste regarder des séries, des trucs comme ça. Voilà. Comme en ce moment, on a pas mal de trucs à regarder. Et bien du coup, on va essayer d'en profiter et le dimanche d'après, ce sera les annonces Funko. Voilà, les annonces Funko. Donc, ce sera grave cool parce qu'il y a plein, plein de trucs aussi. Il y aura notamment, je ne sais pas si ça a commencé, je ne crois pas, des trucs de la New York Comic Con. Je dis ça, je ne suis pas certain encore, mais voilà. Voil y, voilou. Et du coup, ouais, du coup, voilà. Non, c'est tout. Oui, je profite. Après, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien streamer aussi. Mais voilà. Comme je fais toutes les semaines, je me dis que là, pour une fois, il y a encore plein de nouveautés. Ah oui, des Funko. Oui, normalement, oui. Alors, c'est vrai qu'on les voit passer, mais c'est surtout quand on prépare la vidéo, quand je prépare la vidéo, enfin la vidéo, pardon, le stream, que je regarde les images et machin, je me dis, ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup, beaucoup de Disney, mais peut-être que je me trompe. S'il y a quelques trucs quand même. Mais voilà, parce que vous savez que c'est notre truc préféré, mais voilà. Donc du coup, effectivement, à dimanche soir pour, enfin moi, en tout cas sur Twitch, mais demain, pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, pour Dimi, et ben voilà, écoutez, c'était un bon petit stream que j'ai comme d'habitude apprécié passer avec vous, même si le truc du flipper, ça m'a fait flipper. Et c'était frustrant et qu'encore une fois, je me dis, je ne sais pas comment je faisais pour y jouer tout le temps dans ce jeu. Et voilà. Ok, cool, et ben écoutez, à la prochaine pour ceux qui peuvent quand vous voulez et sinon sur Insta pour les autres ou voilà. Plein de bisous à vous, amusez-vous bien, bon appétit, je ne sais pas. Bon appétit, bien sûr. Voilà, c'était le mot de la fin. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501